et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le magic square brobdegnag msb 29 vidéo team c'est évidemment la version magic square des petits légendes réflecteurs avec la couleur des dessins animés et ouais pas si mal pas parfait pas si mal donc qu'on a ici sur le dessus de la boîte les trois réflecteurs le dessus avec le petit alien ici sur le côté de l'autre côté truc lego et en arrière nous avons les images des modes robot et mode caméra et que c'est pour les personnes en haut de 16 ans et plus pourquoi je sais pas mais bon bref ces réflecteurs et ouais on va ouvrir la boîte nous avons les figurines ici les instructions et tout donc là bas on a des cartes donc on a webcam ici la pièce centrale on a lens ici qui est d'un des côtés et shutter qui est de l'autre côté ce qui est étrange parce que lens ce serait plutôt la lentille qui va là shutter c'est encore c'est le petit truc ici qui s'appelle webcam c'est une caméra photo et non pas une caméra vidéo mais bref ouais ouais c'est ça instruction la transformation relativement très facile donc pas eu énormément besoin des instructions les trois se transforment identiques avec quelques petits détails mais ouais on a ici la transformation de chacun en mode robot en mode cube et en arrière on a l'assemblage du mode caméra avec tous les accessoires donc c'est pas mal tout rien de très extravagant comme je dis ici on a les figurines donc on a shutter ici on met de côté il va tenir on a webcam voilà et on a lens voilà autre que leur backpack et le plastrofrontal ils ont des petites différences à la bouche donc il y en a un qui a la bouche triste l'autre qui a la bouche straight et l'autre qui a la bouche un petit peu fâchée c'est la seule différence les trois se transforment pareil et tout donc ouais comme accessoire nous avons le zoom donc quand même très bien avec le petit shutter en arrière ça peut se séparer en deux et ouais on est petit peg ici ça s'interloque voilà mais en mode robot on peut prendre ces petits peg là et les brancher sur le trou sur le bras ici voilà comme ça ça lui fait un peu comme des boucliers disons et voilà donc lui en a déjà un dans le dos et là il y en a deux autres ici donc ça lui fait des paraboles un peu bouclier on a ensuite le flash donc petit appareil flash ici rien encore de très extravagant mais on peut séparer ça ici venir ici et flipper le panneau pour avoir des missiles donc on flippe et voilà on a des missiles encore là avec les petits trucs ici on peut venir prendre un des personnages et les brancher sur les épaules donc ça fait du rangement en mode robot ce qui est quand même très cool voilà ensuite on a ce petit truc qui sert uniquement comme trépied au kodak mais on peut aussi s'en servir plus ou moins comme arme donc on peut venir brancher ici dans sa main voilà ça lui fait un genre de canon étrange mais c'est là ensuite nous avons trois petits couteaux troisième qui revient ici donc on a trois petits couteaux rien de très extravagant encore là ce sont que du gris plastoc chaque côté des petits détails malheureusement ils n'ont pas de storage en mode robot autre que s'ils le tiennent vraiment dans leurs mains donc un couteau ici on va leur donner chacun voilà et un autre et voilà chacun leur petit couteau et pour terminer nous avons des armes donc on a des petits fusils petits canons il y a des rifles carabines donc encore là rien de très spécial que du gris plastoc petit détail quand même intéressant de chaque côté et encore là pas de storage en mode robot autre que si on leur donne dans leurs mains donc on va dire qu'il reste quand même un puisque lui a déjà ce genre de pistoles et canons là donc ouais c'est ça pour les personnages en tant que tel comme je dis ils sont vraiment très cool les robots sont excellents qualité de plastoc c'est du magic square donc rien de très différent mais les personnages vraiment cool donc lui ici on a le petit visage un petit peu fâché on a lui ici qui a le visage avec la ligne droite juste stoïque et on a lui qui a le visage un petit peu tristounet vers le bas sinon on a le plastron ici qui a du beau détail à l'intérieur et le plastron on peut aussi l'enlever tous les personnages c'est pas collé disons c'est juste glissé à l'intérieur donc comme ça on peut lui remettre facilement voilà et la seule différence c'est que entre vidéo, caméra, webcam et les autres lui il y a un shutter et les autres non sinon tout le reste est pas mal pareil autre que les backpacks donc les backpacks ici comme ça sont un petit peu différents et lui a un rond donc c'est juste ça les différences entre les personnages sinon pour les articulations on a les armes à la tête et sur un ball joint donc elle peut pivoter elle peut tourner sans problème les bras ont un petit butterfly joint ici comme ça on a un ball joint comme ça au bras on a un swivel en haut du coude et le coude peut plier 90 degrés le poignet peut pivoter haut et bas comme ça mais c'est pour la transformation et il peut aussi pivoter ce qui est quand même très cool on a un ab crunch donc les abdominaux qui peut penser vers l'avant et on a aussi une rotation à la taille les jambes peuvent faire facilement la split on peut aller de l'avant comme ça de l'arrière comme ça on a un pivot sur la cuisse comme ça et on a le genou qui plie plus que 90 degrés mais aussi c'est un double joint donc le joint peut plier comme ça donc quand même très cool et les orteils ou les chevilles il peut aller sur un ball joint donc il peut vers le haut vers le bas et sur les côtés et les orteils peuvent aussi plier vers le bas donc c'est pas mal tout pour l'articulation les différences entre les trois figurines donc vraiment quand même très cool en mode robot je les trouve génial on peut faire une comparaison ici avec le Hasbro Reflector donc juste un pour vu qu'ils sont tous pareils de toute façon donc on va voir la différence de taille on a ici le Papatoy pas le Papatoy le Perfect Effect il reste debout et fais pas chier à ce jour ça reste lui tout de même mon préféré set de Reflector il est absolument parfait dans tout et ouais donc on peut voir qu'il est beaucoup plus petit ou sinon on a juste ici le Papatoy qui est une version oversize du Perfect Effect donc il est quand même tout à fait plus grand plus petit que lui mais bon quand même un très bon kit donc on peut passer maintenant à la transformation on a peut-être une autre comparaison après si vous voulez je peux débarrasser de ces figurines donc on a ici un Iron Factory Side Swipe et un Titans Return Brown un officiel donc juste pour montrer la comparaison qui fait quand même très bien les trois séries ensemble donc ouais c'est pas mal tout là on peut passer à la transformation comme je dis la transformation est plus ou moins identique pour les trois figurines donc on commence ici par fermer les jambes ensemble on plie les orteils vers l'intérieur comme ça et on ferme les pieds on ferme les poignets et on insère les bras ici comme ça donc on ferme le poignet on insère le bras on fait pivoter de l'autre côté on arrive ici on ouvre les panneaux en arrière des jambes comme ça et on fait flipper le panneau et on le referme donc on ouvre le panneau on tourne et on referme ensuite on vient ouvrir le panneau ici et on le fait flipper sur le côté on vient ouvrir les panneaux ici on les déplie et on les ouvre sur le côté on peut mettre les bras en t-pose mettons pour faire passer les panneaux sur le côté comme ça même chose de l'autre côté ici donc on ouvre lui il y a plusieurs panneaux différents donc on fait juste tous les déplier et les passer sur le côté ensuite on ramène la tête vers l'intérieur comme ça et on la referme comme ça ensuite on bouge les bras comme ça et comme ça voilà maintenant on ramène les jambes vers le haut on s'assure que les cuisses sont droites au genou comme ça et maintenant avec les petits pegs ici en arrière des talons on vient les brancher dans les bras ici donc un on les sert ici et deux voilà ensuite on vient prendre les petits panneaux ici et avec les petits pegs qu'il y a là on vient les insérer dans les cuisses voilà on retourne et voilà on a un côté de terminé on met ça ici pour l'instant on vient prendre lui on enlève ses armes donc couteau carabine et les lance-missiles pour les lance-missiles on les remet bien sûr en mode flash de Kodak donc on fait juste pivoter les missiles on les insère ensemble voilà donc on a le flash de près pour la figurine encore comme je dis exactement la même transformation donc on ferme le poignet on insère le bras on ferme le poignet on insère le bras on met les jambes ensemble on ferme les orteils voilà on ferme les orteils voilà on vient en arrière j'ai déjà une jambe déjà transformée donc ça a l'air que j'ai oublié de transformer une jambe ultérieurement quand j'y jouais avec donc on fait juste fermer ça comme ça on ferme et là les deux sont comme ça on ouvre le panneau identique comme l'autre mais lui ce coup là il va balancer de l'autre côté on ouvre les panneaux ici comme ça en deux on vient les amener sur le côté on met les bras plus ou moins droits on ouvre l'autre panneau on ramène en dessous on prend la tête en dessous en dessous on ramène les bras derrière dans le dos ici c'est juste un petit peu difficile voilà parce que là il faut se battre avec les panneaux sur le côté voilà comme ça on ramène les jambes par dessus ça on vient brancher les talons dans les bras ici un et deux voilà on vient fermer le panneau là on vient fermer le panneau là et c'est terminé pour ce côté là ici donc on peut mettre le côté ici et pour webcam la pièce centrale encore là on enlève ses armes on enlève les shutters ou focus lens donc on vient les rebrancher ensemble on peut voir qu'ils s'interloquent voilà oups je lâche juste avant de passer on va le faire maintenant on ferme les bras on ferme les bras on ferme on ferme ici dans le dos on vient ouvrir le bras ici et on passe la lentille complètement de l'autre côté et on la ramène comme ça vers l'avant c'est une petite différence pas tellement mais c'est là pour les jambes on écarte on vient ouvrir le panneau ici voilà on flippe de l'autre côté on ferme on ferme les orteils voilà même chose ici on ferme l'orteil on flippe le panneau de l'autre côté voilà maintenant on écarte les jambes on ferme les bras un petit peu voilà et là on prend cette pièce là ici centrale du canon et on vient de l'insérer où est-ce qu'il y a le champignon de la taille donc juste ici et on l'insère voilà comme ça maintenant on peut fermer les bras et on ferme les jambes par-dessus comme ça donc on vient refermer les jambes on oublie la tête donc on refaisse la tête identique comme les autres j'ai le difficulté avec les mains qui ne veulent pas coopérer voilà tout est beau on ferme les jambes bon on ferme les jambes voilà comme ça lui par contre il n'y a pas de panneau sur les côtés ce qui est correct aussi mais on a les trois cubes maintenant de fait et voilà maintenant on prend celui-ci qui a les deux pointes dessus on vient l'amener sur le côté on ramène de l'autre côté pour que le mauve soit devant ici les jambes et on vient brancher sur les côtés donc on a les tables ici donc table trou table trou table trou en tout cas comme ça on vient les brancher et voilà maintenant on ramène ce panneau et on vient le clipper par dessus voilà même chose ici on branche on branche et le troisième trou voilà et on ramène la plaquette ici par dessus et on vient la brancher et voilà maintenant nous avons le Kodak plus ou moins tout ce qui reste à faire et c'est là que j'ai vraiment beaucoup de problèmes ce panneau ne veut pas tenir brancher complètement donc là ça semble tenir mais c'est très très faible comme connexion ça tient même chose pour ça si on branche ici ça vient de se débrancher ici c'est vraiment frustrant donc on vient serrer ici ça ne tient pas tout le temps et là on vient brancher ça et là ça débranche et là ça ça tient très peu aussi également pour le flash on a les deux petites craques ici sur les talons des pieds donc on vient serrer et voilà ça a tombé donc on a le flash d'Instagré ça 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 ne tient pas ça ne veut pas tenir pour que ça tienne il faut que celui-là branche parfaitement ce qui n'est jamais le cas et là si on vient brancher ça ici ça tombe tout seul et c'est vraiment frustrant un design aussi mal pensé voilà ça ne tient pas c'est c'est très dommage là ça tient c'est un miracle et là on peut et voilà très frustrant très 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 frustrant pour le stand maintenant on peut venir prendre des armes donc avec les couteaux on les rentre dans les petits ronds et là c'est vraiment chiant parce que c'est une connexion très serrée et juste à insérer les couteaux dans ça ça vient décrocher le stand d'habitude donc on vient rejouer ici on insère le couteau on insère le couteau et ouais connexion très serrée ensuite on prend les flingues on insère ici on a une petite table juste au bout qu'on vient brancher comme ça on vient brancher ici et la troisième voilà donc on a maintenant le Kodak complètement fait avec la connexion très pourrite du zoom donc le voilà c'est vraiment drôle parce que les figurines les robots en tant que d'elles sont absolument superbes très articulés bonne qualité et tout très représentatif de la version G1 mais le mode Kodak est là où tout s'écroule un petit truc ici c'est que dans le trou on peut voir la tête qui nous regarde c'est et de l'autre côté quand on tient comme ça on a les deux têtes qui nous regardent c'est un petit peu un petit peu étrange malheureusement on peut pas vraiment les flipper parce que le bord joint est comme en arrière de la tête et non pas en avant donc la tête ne peut pas tourner de l'autre côté elle peut tourner de l'autre côté mais elle va bloquer dans les gens ici donc c'est un petit peu dommage donc quand on tient comme ça en arrière c'est un petit peu laid ici pour les fouches des autres en dessous c'est pas écœurant non plus en avant c'est quand même très bien par contre autre que les petites têtes qui nous regardent sur le côté et vraiment le gros dommage c'est ça qui tient pas c'est c'est vraiment frustrant il n'y a pas un moyen il faut juste que dans le rond qu'il y a là ça vient clipper ici mais ça ne veut pas ça ne tient pas parfaitement vous voyez ça rentre et ça ressort ça rentre ça ne veut pas tenir et à cause que ça ne tient pas ça ne tient pas non plus c'est très frustrant très 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 frustrant maintenant on va faire une petite comparaison avec les autres les autres réflecteurs que j'ai en mode Kodak en mode caméra donc petite comparaison ici rapidose on a le Magic non pas Magic c'est le Perfect Effect et le Magic Square bien sûr donc Perfect Effect qui est selon moi encore le meilleur mini réflecteur qui est sorti sur le marché donc on peut voir que même en mode caméra ils sont quand même très semblables en taille même si eux Perfect Effect étaient beaucoup plus petits en mode robot donc la taille est quand même très similaire sinon on peut aller avec le Hasbro officiel ici donc beaucoup plus gros mais quand même très bien qui est selon moi mon deuxième préféré réflecteur jusqu'à maintenant donc très bien et on a le Oversize Papatoi ici qui est un Oversize du Perfect Effect qui sont très bien vraiment excellent donc ouais Magic Square qui est selon moi le moins bon release de Magic Square jusqu'à maintenant simplement à cause du mode alternatif de caméra qui est vraiment à désirer j'ai beaucoup de misère bon voyez déjà le trépied ne tient pas super beaucoup on le rajoute ça tient mais voilà c'est de la merde et surtout pour le zoom ici qui ne veut pas vraiment tenir voilà c'est c'est de la grosse merde le fait que les petits visages qui sortent en mode caméra et qui nous regardent pendant qu'on les tient c'est pas si mal je peux dealer avec ça le fait que c'est très laid ici il est en dessous je suis capable de dealer avec ça encore une fois mais ça c'est juste absolument inacceptable puisque c'est une pièce tellement essentielle à la caméra oui ça veut juste poitonner ou brancher ça se débranche et ça ça veut juste poitonner voilà c'est vraiment de la grosse merde c'est vraiment décevant en mode robot ils sont super ils sont parfaits la bonne taille les bonnes proportions la bonne couleur l'articulation est géniale le plastique est vraiment superbe la jouabilité est juste vraiment incoherante mais le mode caméra souffre tellement ça en est très décevant puisque j'ai vraiment ça c'est vraiment la première fois que Magic Square nous déçoit me déçoit autant donc ouais je vais les laisser en mode robot et j'y toucherai plus jamais puisque le mode caméra est vraiment une horreur donc ouais alors je vous le recommande si vous voulez vraiment juste le mode robot sinon si vous voulez vraiment un mini réflecteur je vous conseille fortement le Perfect Effect qui est selon moi toujours le meilleur petit il faudrait que je me procure maintenant les Maketoys les Unic Toys et les autres plus gros qui sont quand même intéressants mais je n'ai pas encore mis la main dessus mais bon d'ici là c'est ça alors likez subscribez-vous enregistrez petit petit patata et on se revoit à ma prochaine revue qui va être très spéciale encore une fois alors merci d'avoir écouté et à la prochaine et on se revoit